What's up la gang, ici Coach Gab, IFBB Pro. Parlons un petit peu de la nutrition peri-workout. Qu'est-ce que la nutrition peri-workout? C'est la nutrition avant, pendant et après l'entraînement. Moi, je priorise beaucoup la nutrition avant et pendant l'entraînement, pour plusieurs raisons. Dans le fond, j'aime mettre beaucoup de carbs peri-workout. Pourquoi? Parce que ton niveau d'énergie va être augmenté durant ton entraînement, ce qui va faire en sorte que tu vas mieux performer durant ton entraînement et avoir une meilleure séance, brûler plus de calories et avoir un meilleur anabolisme musculaire. Ce qui veut dire que tu vas mieux gérer les nutriments, les envoyer mieux dans les muscles. J'aime avant l'entraînement aussi rajouter de la créatine pour augmenter les performances musculaires, augmenter l'hydratation musculaire, rajouter aussi de la citrulline pour augmenter l'effet de pompe qui va mieux amener les nutriments dans les muscles, qui va aussi favoriser ta récupération, ton anabolisme. J'aime aussi rajouter des IEE. Ou EAA en français. Parce que, dans le fond, les acides aminés essentiels sont essentiels dans la récupération, la construction de muscles, dans l'anabolisme musculaire. Intra-workout. J'aime beaucoup rajouter des carbs tels que la cyclique dextrine parce que la cyclique dextrine n'a pas de crash, ce qui veut dire que tu ne tomberas pas en hypoglycémie, ton niveau de sucre sanguin va rester vraiment stable tout le long de ton workout. En plus, ça va te fournir l'énergie nécessaire pour continuer à performer ton workout. J'aime aussi mettre des IEE. La combinaison de IEE, d'acides aminés essentiels, et de cyclique dextrine, va augmenter énormément ta récupération durant ton entraînement, après ton entraînement aussi. Et ça va favoriser tes performances, ton anabolisme, ça a plein de bienfaits. Et un petit ajout spécial, je rajoute aussi un quart de teaspoon, ça veut dire un quart de cuillère à thé de sel rose d'Himalaya pour augmenter la pompe musculaire, l'hydratation musculaire. Si t'as un bon pré- et intra-workout, t'as pas nécessairement besoin d'un post-workout shake direct après l'entraînement parce que tes réserves de glycogène sont pas vides. Fait que tu peux manger un repas dans les heures qui suit l'entraînement avec beaucoup de protéines pour favoriser ta récupération musculaire. Moi, ce que j'aime mettre en post-workout, c'est créatine, IA, glutamine pour favoriser ma récupération musculaire et mon anabolisme. Et ensuite, je vais manger un repas normal, tel que poulet-ri, juste pour avoir ma teneur en protéines. Mais ça, je le mange pas direct après l'entraînement. Des fois, j'attends un peu. Quand je fais des jambes, souvent ma digestion est un peu moins bonne. Fait que j'attends, je vais manger mon repas dans les 45-50 minutes qui suivent mon entraînement. vu que j'ai pris un intra et un pré-workout riche en glucides. Petit résumé, moi, je favorise beaucoup la nutrition pré-intra-workout. N'oublie pas de liker, commenter, partager, puis de t'inscrire à ma chaîne YouTube.